Bonjour à tous, je suis Alexandre Mastroch et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour une nouvelle guidance et celui-ci sera de l'archange Michael. L'archange Michael, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », est l'un des archanges les plus vénérés et les plus puissants dans de nombreuses traditions spirituelles. Son nom nous rappelle la grandeur incomparable de Dieu et Michael est connu comme le chef des armées célestes, un protecteur contre le mal et un guide puissant en période de besoin. Et aujourd'hui, à travers ce tirage, nous allons canaliser des messages qui vont vous permettre d'aller de l'avant, de prendre des décisions, mais aussi de recevoir la protection ainsi que la guérison de l'archange Michael. Donc, Michael est souvent représenté avec une épée symbolisant son rôle de guerrier spirituel. Il est également associé à un bouclier représentant la protection et une balance symbolisant la justice, la justice divine. Ses attributs montrent son rôle de défenseur, hériter et de la lumière. Donc, pourquoi on doit faire appel à l'archange Michael ? Donc, l'appeler à notre secours peut être extrêmement bénéfique lorsqu'on a besoin de protection, de courage ou de clarté. Il est souvent invoqué pour éloigner les énergies négatives, que ce soit autour de vous, autour des gens que vous aimez, autour de votre maison, de votre entreprise, et aussi pour offrir une guidance dans les moments de confusion et pour renforcer notre détermination face au défi. Michael est celui que nous avons besoin pour demander de l'aide et pour être vite exaucé, protégé. Donc, pour l'appeler, c'est très simple. Vous trouvez un endroit calme, tranquille. Vous vous recueillez, vous visualisez une lumière blanche et brillante symbolisant la lumière de Dieu. Vous pouvez aussi visualiser une lumière argentée ou une lumière bleu roi. Vous pouvez réciter une prière ou simplement parler à haute voix. En demandant son aide et sa protection, soyez ouvert et réceptif aux messages qui vont venir vers vous. Et ces messages peuvent venir sous forme de signes, d'intuitions ou de sentiments. Donc, pour le tirage, je vous propose ici trois cartes et trois pierres. Prenez le temps de vous concentrer, prenez le temps de vous apaiser, prenez le temps de demander l'aide et l'intervention divine de l'archange Michael et choisissez entre l'une de ces trois cartes, carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Ou sinon, vous pouvez aussi vous concentrer sur les pierres. Pour la première pierre de ce tirage, nous avons l'améthyste. Donc, concentrez-vous sur sa belle énergie. L'améthyste est une des pierres qui est associée à l'archange Michael. Elle, d'accord ? Donc, concentrez-vous. Je ne vais pas vous dire tout de suite sa signification, mais si elle vous interpelle, si elle vous parle, prenez-le pour qu'il représente votre tirage. Pour la deuxième pierre, nous avons le quartz rose, une pierre qui est très connue, qui est très appréciée pour ses énergies. Donc, voyez, si vous pouvez ressentir sa vibration, si elle vous appelle, si elle vous tape dans l'œil, choisissez-la et elle va représenter votre message pour ce tirage. Pour la pierre numéro 3, vous avez l'amazonite. Donc, concentrez-vous sur cette pierre, regardez si elle vibre pour vous, si elle déclenche chez vous une intuition, un sentiment, un ressenti. Et puis, elle sera à ce moment-là la pierre qui va représenter votre tirage. Donc, je vous invite à bien vous concentrer. Faites pause sur la vidéo si vous avez besoin. Allumez une bougie. Demandez la lumière parce que je sens que les messages qui vont arriver vont être des messages très, très profonds avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, mais aussi l'archange Michael est quelqu'un qui est très franc. Donc, vous pourrez aussi recevoir des messages directs qui ne vont pas passer par quatre chemins, d'accord, mais toujours dans la bienveillance, mais pour vous permettre de prendre les décisions et les choix qui s'imposent pour votre plus grand bien. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à regarder, même si cette vidéo, vous avez le minutage pour chaque partie de la vidéo. Regardez quand même l'intégralité. Peut-être que la partie que vous n'avez pas regardée pourrait être un message complémentaire à celui que vous avez choisi. D'accord ? Faites comme vous le sentez. Prenez ce qui résonne. Ne forcez pas l'interprétation. Utilisez votre bon sens et votre libre arbitre. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez très bien, voilà, le laisser de côté. Peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre, que ce n'est pas pour vous. En tout cas, restez réceptif et gardez l'esprit ouvert tout au long de ce tirage. Donc, on va commencer tout de suite par le tirage numéro 1. Et dès à présent, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bienvenue à vous, groupe, premier groupe, pardon, qui avez choisi l'améthyste. Alors, comment on va travailler ce tirage, que ce soit pour vous ou pour les autres ? On va d'abord se connecter aux énergies de cette pierre. Et après, on va, bien sûr, plonger dans la carte qu'on a tirée. Vous allez voir qu'une seule carte peut avoir un message très puissant. Et après, on va voir quels sont les conseils, les guidances, les astuces ou peu importe, que l'on va canaliser grâce à cette connexion avec l'archange d'archange Michael qui est un archange extraordinaire. D'accord ? Donc, j'ai l'impression que pour vous, en ce moment, c'est un peu difficile. J'ai la sensation que vous passez par des moments compliqués, des moments où peut-être que, voilà, vous ne voyez plus clair, vous ne ressentez plus les choses, vous n'arrivez plus à vous connecter au monde. C'était comme si que, voilà, vous êtes dans une pièce noire, insonorisée, et vous n'arrivez pas à bouger, vous êtes paralysé, vous êtes anesthésié. D'accord ? Donc, on commence par la pierre. Donc, l'améthyste, c'est une pierre qui est précieuse. D'accord ? Elle est reconnue pour ses énergies spirituelles, très apaisantes, elle vous permet de vous connecter à votre intuition, elle vous permet d'ouvrir votre troisième œil, elle vous permet de recevoir des messages du monde angélique, et c'est une pierre qui est aussi associée à l'archange Michael en raison de ses propriétés de protection et de clarté mentale. Donc, l'améthyste aide toute personne qui le souhaite à dissiper les pensées négatives et à promouvoir la sérénité, et à renforcer aussi la connexion spirituelle. Donc, sous la guidance de l'archange Michael, cette pierre amplifie la capacité à surmonter les peurs et à trouver la paix intérieure tout en se protégeant des énergies négatives. Donc, si vous sentez qu'actuellement, vous êtes coincé, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à vous connecter à votre intuition, vous n'arrivez pas à vous connecter au divin, qu'il y a barrage, qu'il y a obstacle. Déjà, trouvez-vous une pierre d'améthyste, purifiez-la, portez-la comme un talisman, portez-la comme un bouclier de l'archange Michael pour vous protéger des attaques extérieures. D'accord ? J'ai l'impression qu'on vous a attaqué et que, tel un escargot, vous vous êtes enfermé de votre coquille, vous voyez, pour vous protéger. Et maintenant, vous ne savez plus, est-ce que je reste dans cette coquille-là parce que je me sens bien, mais en même temps, je me sens à l'étroit, je me sens enfermé, ou est-ce que je vais voir dehors ? Est-ce que je prends le risque de prendre un risque ? Ou sinon, je me ferme et je reste là ? D'accord ? Donc, la carte que vous avez reçue, que vous avez choisie, c'est la carte de l'anesthésie émotionnelle. D'accord ? Cette carte, elle est puissante, elle est très parlante. Quand une personne l'attire, on a ce message qui vient que la personne ne se permet plus d'écouter et de ressentir ses émotions, elle préfère survivre que de vivre, elle est fatiguée de se débattre, elle se dit à quoi bon, elle est découragée, elle est désarmée, elle est perdue. Et dans votre cas, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui arrive. D'accord ? Cette anesthésie émotionnelle, c'est aussi une autodéfense que le corps développe quand on a subi des traumatismes ou un stress excessif. Donc, si vous êtes stressé, si vous êtes hyper tendu, c'est sans surprise que cette chose s'est développée. Et l'anesthésie émotionnelle, c'est comme un bouclier, les amis, que le corps et l'esprit utilisent pour se défendre quand des situations sont trop difficiles à gérer sur le moment. D'accord ? Donc, ça peut indiquer une période où vous avez besoin de prendre du recul pour éviter d'être submergé par vos émotions. Donc, c'est aussi la phase de guérison, une phase de réflexion qui vous attend, qui vous permet de rassembler vos forces et de réfléchir sur vos expériences sans être envahi par des sentiments intenses. C'est un moment pour faire le point sur ce que vous ressentez et pourquoi vous ressentez cela. Le risque, c'est, si vous restez trop longtemps dedans, c'est d'être en déconnexion. Donc, rester trop longtemps dans cet état conduit à une déconnexion émotionnelle, vous pourriez commencer à vous sentir détaché, les amis, non seulement de la douleur, mais aussi de la joie de vivre, d'accord, de ne plus avoir goût à rien. Et il est crucial pour vous de trouver un équilibre et de ne pas laisser cette anesthésie devenir une barrière permanente. D'accord ? Donc, l'archange Michael vous encourage à réintégrer progressivement vos émotions dans votre vie quotidienne. Il vous protège et vous guide dans ce processus. il vous aide à affronter vos peurs, votre stress, votre mal-être et à trouver la force intérieure nécessaire pour guérir complètement. D'accord ? Et on revient vers cette pierre d'améthyste qui est là pour calmer le mental, pour vous apporter la clarté, la sérénité. L'améthyste peut être, voilà, un excellent allié dans ce voyage de réintégration émotionnelle. D'autres conseils qui viennent aussi vers vous, c'est la méditation et la pratique spirituelle. Donc, vous pouvez utiliser cette pierre pendant vos méditations pour renforcer votre connexion avec l'archange Michael et trouver la paix. Vous pouvez aussi écrire vos pensées, vos sentiments. Là, ça peut aider à comprendre ce que vous ressentez et pourquoi vous les ressentez surtout. Cela peut également être un moyen de commencer à réintégrer vos émotions. Encore une fois, écrire dans un cahier, mettre des mots sur vos mots, ça vous permettra de comprendre où vous en êtes. D'accord ? Mettre des mots M.O.T.S. sur vos mots, M.A.U.X. Cela donnerait voie, voilà, à ces choses que l'on doit s'adresser, que l'on doit corriger, que l'on doit guérir. N'hésitez pas, les amis, si vous avez un ami de confiance ou un professionnel, si vous avez besoin d'aide pour traverser cette période, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Si vous traversez une dépression, si vous traversez le désert, on va dire, entre guillemets, je suis navré, je suis compatissant et je prierai pour que vous soyez accompagné par des personnes justes, des personnes qualifiées, des personnes qui sauront vous aider. D'accord ? Il est temps pour vous de vous éviter, il est temps pour vous de prendre la force et le courage d'avancer. Si vous ne prenez pas de décision, personne ne pourra prendre la décision à votre place et l'épuisement dont vous êtes là, il faut en sortir. Rester dans le noir ou rester sur le lit, rester allongé toute la journée ne va pas résoudre en quoi que ce soit ce qu'il en est. On me donne la vision du café, le café pour moi qui est un symbole, on va dire, entre guillemets, de réveil, comment dire, on éveille l'essence, on réveille son esprit, on sort du sommeil, on sort de sa néthargie et là, c'est le moment où il faut faire cela. D'accord ? Si vous voulez bien, si vous êtes ouvert à ça, je vais allumer une bougie et on va réciter ensemble cette prière que j'ai écrite pour vous aider, vous, personnes qui subissaient actuellement une anesthésie émotionnelle, une dépression, un moment noir de votre vie, vous pourrez dire cette prière avec moi. Vous pouvez aussi la partager avec une personne si vous connaissez quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui traverse des moments sombres. On a toujours besoin d'un ami, on a toujours besoin d'un soutien, que ce soit à travers une simple prière, un simple mot, un simple texto, on peut aider les personnes autour de soi à se sentir bien. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un est dans un état de dépression, une personne n'est pas bien, c'est une personne qui est malade. D'accord ? Et c'est une personne qui se sent délaissée, c'est une personne qui se sent isolée, c'est une personne qui se sent incompris, c'est une personne qui n'a plus l'estime de soi. Et vous savez qu'un simple message entourage, un simple sourire, juste donner à cette personne deux minutes de votre temps permettrait de lui sauver la vie. Donc si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, les amis, qui traverse ces moments de douleur, de difficulté, que ce soit à travers un deuil, que ce soit à travers une séparation, que ce soit à travers un divorce, que ce soit à travers un conflit familial, que ce soit à travers, peu importe l'expérience, il y a tellement de choses qui peuvent blesser une âme, il y a tellement de choses qui peuvent briser une âme que la liste serait interminable, mais on peut faire tellement de choses pour aider notre prochain. Donc on va, maintenant, réciter cette belle prière que j'ai écrite et qui, j'espère, vous apportera la guérison et le soutien dont vous avez besoin. Par contre, je Mikaël, puissant protecteur et guide céleste, je viens à toi aujourd'hui, le cœur lourd et l'esprit troublé en quête de ton aide et ton réconfort. Je me trouve plongé dans les ténèbres de la dépression et je ressens un besoin profond de ta lumière et de ta force pour me soutenir et m'aider à surmonter cette épreuve. Archange Mikaël, toi qui es le guerrier de la lumière, éclaire mon chemin et chasse les ombres qui pèsent sur mon âme. Entoure-moi de ta présence protectrice, repousse les énergies négatives et les pensées sombres qui m'assaillissent. Accorde-moi la clarté mentale et la sérénité dont j'ai tant besoin en ce moment. Aide-moi à trouver la confiance en moi et en la vie. Insuffle en moi le courage de faire face chaque jour avec espoir et détermination. Guide-moi vers les ressources et les personnes qui peuvent m'aider à traverser cette période difficile. Je te demande, cher Archange Mikaël, de placer ton épée de lumière sur mon cœur et de couper les liens qui me retiennent dans la douleur et le désespoir. remplis mon être de ton amour inconditionnel et de ta force divine. Que ta lumière divine me guide vers la guérison, la paix intérieure et un renouveau spirituel. que je puisse retrouver la joie, l'équilibre et l'harmonie dans ma vie. Je te remercie, ô Archange Mikaël, Prince de lumière, pour ta présente constante, ton amour et ta protection. Avec toi, à mes côtés, je sais que je peux surmonter cette épreuve et retrouver la lumière en moi. Ainsi soit-il. que cela se réalise, que cela se concrétise, que cela se matérialise, ainsi soit-il. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça va vous permettre d'avancer. En tout cas, si vous nous quittez maintenant, que vous ne continuez pas le reste de la vidéo avec nous, il n'y a pas de soucis, n'hésitez pas avant d'y aller, de me mettre un pouce, de me mettre un like et de commenter. Et bien sûr, de vous abonner à la chaîne, j'apprécierai beaucoup, ça m'aiderait beaucoup. Donc, venez faire partie de notre famille spirituelle. Donc, pour ceux qui s'en vont, je vous embrasse et pour ceux qui restent, nous continuons notre tirage, notre investigation, notre plongée intuitive accompagnée de notre chef d'orchestre, l'archange Michael, pour voir ce que, voilà, ce qui vous est réservé. Donc, je vous embrasse et on continue. Coucou, bienvenue à vous qui avez choisi le quartz rose pour ce tirage. Nous allons voir ensemble ce que l'archange Michael a comme message pour vous. Mais d'abord, nous allons accueillir la signification de ce quartz rose et quel message il canalise pour votre situation. D'accord ? Donc, le quartz rose est une pierre qui est reconnue pour ses énergies d'amour, de compassion et de guérison émotionnelle. Donc, il est aligné au chakra cœur comme vous le savez peut-être. En lien avec l'archange Michael, le quartz rose va amplifier la capacité de l'amour divin à pénétrer notre cœur et notre esprit. Donc, c'est une pierre qui est comme un catalyseur qui va permettre vraiment que l'on accueille toute la douceur et toute la lumière qui nous vient de nos anges, qui nous vient du divin. D'accord ? Et l'archange Michael, en tant que protecteur et en tant que guide, va utiliser cette énergie douce et apaisante du quartz rose pour vous aider à guérir des blessures émotionnelles et surtout à renforcer votre amour propre et à encourager des relations harmonieuses. Donc, vous l'avez peut-être choisi parce que récemment, vous avez subi ou vous avez vécu des difficultés par rapport à une relation affective ou à une relation peut-être aussi familiale, aussi bien que parentale. Donc, l'archange Michael se tient à vos côtés pour vous apporter le soutien et l'amour dont vous avez besoin pour défendre vos convictions, vos idées, vos envies, vos projets. Peut-être qu'on ne vous prend pas au sérieux, peut-être qu'on ne vous donne pas l'importance que vous devez avoir, peut-être qu'on vous fait passer au second plan, peut-être qu'on vous déglige, peut-être qu'on vous voit fragile et incompétent. Donc là, moi, je vous conseillerais vraiment de porter cette pierre en quartz rose pour vous permettre de rayonner d'amour et de douceur. Cet amour va aussi pénétrer le cœur des personnes que vous allez rencontrer et ainsi, ils vont avoir une idée, un visuel différent, un avis différent sur vous. D'accord ? Ils vont se ramollir, on va dire entre guillemets, et vous donner l'attention et tout ce que vous avez besoin pour avancer, pour évoluer. Donc la carte qu'on a tirée pour vous est une carte qui est assez intéressante. La carte dit oui, tu le peux si tu le veux. Alors, cette carte est une puissante affirmation d'elle-même, une affirmation qui nous dit que vous êtes capable de surmonter les obstacles par la volonté et la détermination. D'accord ? Donc, elle vous rappelle aussi que vous possédez vraiment en vous toutes les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs, que ce soit des projets personnels, que ce soit un cheminement, que ce soit votre développement. En tout cas, l'archange Michael renforce votre confiance en votre amour propre et il vous permet de croire en vos capacités. Et il ne faut surtout pas laisser les autres vous diminuer. d'accord ? Vous avez la clé de votre succès qui réside dans votre volonté et dans votre engagement. On vous encourage ici à vous aligner à vos intentions avec vos actions pour les manifester, manifester vos désirs, vos envies, vos souhaits. Et on parle aussi que souvent, vos propres doutes et peurs sont des grands obstacles, les plus grands obstacles mêmes qui existent. et cette carte avec l'influence de l'archange Michael vous demande de dépasser ses limitations mentales et émotionnelles. Le quartz rose vous aidera à guérir des peurs enracinées et à ouvrir votre cœur à la nouvelle possibilité. Et vous avez aussi le soutien divin derrière tout ça. On vous pousse vers la réalisation de vos projets. Le ciel, les anges, l'archange Michael est là pour vous soutenir et vous protéger dans votre voyage en travaillant avec vous et en vous aidant à avancer. Cette connexion angélique, spirituelle est renforcée et vous allez recevoir des conseils au fur et à mesure de votre parcours pour avancer avec confiance. Le plus important, c'est de vous mettre en route, de lancer la machine et de ne pas rester là oisif. Il faut agir, il faut avancer. D'accord ? Utilisez des affirmations positives pour renforcer votre confiance en vous comme par exemple « Je suis capable et digne de réaliser mes désirs. Je suis capable d'obtenir de belles réussites. La réussite est mienne et je l'accepte. » Méditez avec votre quartz rose pour vous aider à ouvrir votre cœur et à renforcer votre détermination. Vous pouvez visualiser l'archange de Michael dans une lumière blanche, dans une lumière rose, pâle, un peu barbapapa qui vous enveloppe et il va vous apporter beaucoup, beaucoup de douceur dans la situation que vous vous trouvez actuellement. En tout cas, ce tirage est un encouragement, les amis, si vous ne l'avez pas encore compris, on vous encourage, on vous pousse à agir, à faire de votre mieux, même si vous ne savez pas pour l'instant comment se dérouleront les choses, ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de mettre la machine en route, de lancer vos démarches et de vous mettre en action. Et on vous dit que, la carte même, tu es un être doué de pouvoirs extraordinaires, mets-toi en action et tu verras des miracles s'accomplir. Avec l'épée lumineuse, je t'aiderai à faire tomber les barrières et je te mènerai glorieusement à la ligne d'arrivée. Donc, il faut avoir foi, les amis, il faut avoir confiance que l'archange Michael est là, à vos côtés. Je pense que vous priez beaucoup, que vous invoquez beaucoup les anges et ça se ressent. Il y a une lumière extraordinaire autour de vous. Il faut continuer dans cette construction-là, il faut continuer. C'est pas qu'on fait une prière aujourd'hui, voilà, c'est un miracle et on arrête. Non, c'est, on cultive, c'est comme on fait un potager, on ne peut pas s'attendre à planter des graines là aujourd'hui et que le jardin va s'auto-nettoyer, va s'auto-arroser. Il y a besoin de votre soin, il y a besoin de votre implication et dans la spiritualité, c'est la même chose, d'accord ? On va créer des choses, on va faire des choses et c'est dans une constante. Donc, une prière, une bougie allumée va nous permettre de nous sentir bien, va nous permettre d'établir une connexion, de faire une base et de là, on va continuer à travailler. Confiez aujourd'hui, regardez cette carte comment elle est belle, vous avez l'archange Michael là, qui tient entre ses mains une boule de lumière, une boule d'énergie. Donc, visualisez cette énergie qui va vers le projet que vous souhaitez, qui va vers la chose qui vous intéresse le plus, qui va vers la concrétisation de ce que vous demandez, d'accord ? Ne vous laissez pas abattre et surtout, n'écoutez pas les autres. Si vous sentez que vous avez la capacité que c'est faisable pour vous, faites-le. Personne ne vous connaît mieux que vous-même, personne ne connaît vos capacités plus que vous-même. ne soyez pas captifs, ne vous dispersez pas, ne soyez pas paralysés par la peur et vous allez voir que les choses vont bien aller. Mais il faut, voilà, mettre le pied en avant, mettre la machine en route, il faut, voilà, se mettre en action et ne pas faire dodo sur son oreiller et, voilà, attendre que le succès soit vôtre. Il y a besoin de s'impliquer et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer les amis. On reste positif, on reste déterminé et on avance vers la réussite. Je vais vous donner une liste d'affirmations que vous allez réciter avec moi, que vous pouvez utiliser pour, voilà, votre évolution, pour votre développement. vous pouvez le réciter quotidiennement, vous pouvez l'écrire, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un, utilisez-la, d'accord ? Les affirmations sont des mots de pouvoir qui vous permettent de créer ce que vous voulez, de le rendre, voilà, visible et palpable dans le monde physique, d'accord ? Donc, on va commencer. Donc, c'est une liste ici d'affirmations que vous allez utiliser pour renforcer votre confiance, attirer l'amour et la guérison et vous connecter à l'énergie de l'archange Michael. On commence ? Je croise en mes capacités et en mon potentiel. Je suis digne de succès et de bonheur. Chaque jour, je deviens de plus en plus fort et de plus en plus confiant. Je suis capable de surmonter tous les obstacles qui se présentent à moi. Je mérite tout le bien que la vie m'offre. Je suis entouré d'amour et de compassion. Je libère toutes les peurs et les doutes et je m'ouvre à l'amour. Mon cœur est rempli de paix, de joie et de gratitude. Je suis digne d'amour et je m'aime profondément. Chaque jour, je guéris un peu plus et je m'épanouis. L'archange Michael me protège et me guide toujours. Je suis en sécurité et soutenu dans tous mes efforts. Je fais confiance à l'univers pour me guider sur le bon chemin. Je suis connecté à la sagesse divine et à la guidance spirituelle. Avec la protection de l'archange Michael, je peux surmonter toutes les épreuves. Oui, je peux réaliser mes rêves si je le veux vraiment. Je suis déterminé et motivé à atteindre mes objectifs. Chaque pas que je fais me rapproche de mes aspirations. Je suis résilient et persévérant face aux défis. Mes actions sont alignées avec mes intentions et je manifeste mes désirs. Je trouve l'équilibre dans tous les aspects de ma vie. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Mon esprit, mon corps et mon âme sont en harmonie parfaite. Je choisis la paix et la tranquillité dans chaque situation. Je suis ouvert à la beauté et à la magie de la vie. Je suis réceptif à l'amour et aux bénédictions de l'univers. Je mérite et je reçois l'abondance dans toutes ses formes. Je suis ouvert aux nouvelles opportunités et aux expériences enrichissantes. Je fais confiance au processus de la vie et j'accueille les changements avec grâce. Je suis un canal pour l'amour divin et la lumière de l'archange Michael. Donc, pour tirer le meilleur parti de ces affirmations, les amis, répétez-les quotidiennement, soit le matin pour commencer votre journée avec positivité, soit le soir avant de vous coucher pour ancrer ces intentions dans votre subconscient. Vous pouvez aussi le reprendre à plusieurs heures de la journée. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est mettre une alarme sur mon téléphone et mettre une note et ce sera une affirmation que je réciterai quand mon téléphone va sonner. À l'heure de la pause, par exemple, ou à l'heure du déjeuner, c'est ce que je fais, moi, pour garder toujours mon esprit éveillé et connecté au mode angélique et au divin. Vous pouvez aussi les écrire dans un journal ou les afficher dans des endroits visibles pour vous rappeler constamment de leur pouvoir transformateur. Donc, voilà, les amis, j'espère que ce tirage numéro 2 vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est et si vous nous quittez, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter avant de partir, cela m'aiderait beaucoup et pour ceux qui nous quittent, je vous dis à la prochaine et nous, on continue notre guidance vers la carte numéro 3, vers la pierre de l'Amazonite. Bienvenue à vous qui avez choisi l'Amazonite. L'Amazonite est une pierre précieuse connue pour ses énergies apaisantes et équilibrantes. Elle est souvent utilisée pour harmoniser les communications pour qu'on puisse se parler sincèrement à cœur ouvert. C'est une pierre qui est aussi associée au chakra cœur, donc les sentiments et tout ça. La couleur verte d'ailleurs est reliée au chakra cœur et au chakra de la guérison. Donc, en lien avec l'Archange Mickaël, l'Amazonite amplifie les qualités de protection de vérité et de courage. Mickaël étant le défenseur de la vérité, on utilise l'énergie de l'Amazonite pour vous aider à exprimer vos vérités intérieures, à communiquer avec clarté et à trouver l'équilibre émotionnel parfaite. Elle favorise également une connexion profonde avec votre moi supérieur, facilitant ainsi la prise de décision éclairée et alignée avec votre chemin spirituel. Et en plus, vous avez une très belle carte que vous avez choisie, c'est ton avenir se trouve dans le présent. Qu'est-ce que cette carte dit ? Alors, cette carte, elle souligne l'importance du moment présent et comment vos actions, vos pensées, vos sentiments actuels façonnent votre futur. D'accord ? Donc, vivre dans le moment présent, c'est un rappel que la clé de votre avenir réside dans votre capacité à être pleinement présent en ce moment. Ce moment construit votre demain, votre après-demain et ainsi de suite. Et trop souvent, nous nous inquiétons pour le futur et nous regrettons le passé oubliant que le seul moment qui existe vraiment, c'est le moment que l'on vit là, là, maintenant. Le moment M. Le pouvoir se trouve dans l'instant présent. D'accord ? En vous concentrant sur le moment présent, vous pouvez influencer directement, les amis, votre avenir. Le passé, c'est fini, c'est écrit, c'est fini, c'est archivé, c'est répertorié. Ce qui est important maintenant, c'est votre demain et pour fabriquer votre demain, vous avez besoin de vous concentrer sur votre maintenant. Chaque pensée positive, chaque acte de gentillesse et chaque décision consciente que vous prenez maintenant pose les fondations de votre futur. D'accord ? Et l'archange Michael, il vous encourage à être honnête d'accord avec vous-même et à agir en accord avec vos valeurs profondes. Cette honnêteté et cette intégrité vous permettront, bien sûr, de créer un avenir aligné avec votre véritable essence. On vous invite à l'équilibre et à la clarté. D'accord ? On vous demande d'apaiser votre esprit, d'équilibrer vos émotions. Cela vous permettra aussi de voir les situations avec clarté et cela vous aidera aussi à faire des choix éclairés et à aviser qui auront un impact positif surtout sur votre avenir. Donc, l'invitation de cette carte est vraiment de mettre de l'intention dans vos actions quotidiennes. Agissez avec conscience. Sachez que chaque petit pas que vous faites aujourd'hui vous rapproche de vos objectifs futurs. donc arrêtez de faire les choses comme un robot sans réfléchir, sans penser, sans ressentir. Il vous faut vous connecter à votre essence humaine, à votre essence spirituelle et être conscient de ce qui se passe autour de vous. Écoutez vos émotions, écoutez votre cœur et surtout adoptez une attitude positive. Voici les quelques conseils que l'archange Michael veut vous donner pour que vous puissiez vivre le moment présent et vraiment utiliser ce moment comme un moment pilier, on va dire, pour construire votre avenir, pour construire votre demain. La première chose, c'est la méditation et la pleine conscience. Donc, prenez du temps chaque jour pour pratiquer la méditation ou la pleine conscience. Cela vous aide à rester ancré dans le moment présent et à cultiver une attitude de gratitude. La gratitude, c'est très important, les amis. L'univers récompense les personnes reconnaissantes en leur donnant encore plus de raisons d'être dans la gratitude. Donc, le plus que vous êtes dans la gratitude, le plus vous aurez des raisons de célébrer cette gratitude. C'est un cercle vertueux. Vous pouvez aussi écrire sur vos expériences et les sentiments actuels. Vous pouvez aussi écrire des affirmations qui vous aideront à vous concentrer, à vous connecter au moment présent. Cela vous aidera à comprendre aussi vos pensées et à voir comment elles influencent votre chemin futur. Vos chemins futurs, d'ailleurs. Alors, une intention claire est très importante. Donc, fixez des intentions claires pour votre journée. que voulez-vous accomplir aujourd'hui ou que voulez-vous accomplir dans un avenir proche ? Comment pouvez-vous agir en accord avec ces valeurs ? Donc, des questions clés qui vont déclencher chez vous des réactions, des ressentis, des intuitions. Et vous pouvez aussi utiliser la pierre d'Amazonite. Vous pouvez la porter sur vous, la garder près de vous pour favoriser la clarté mentale et l'équilibre émotionnel et la vérité. Moi, j'aime beaucoup la mettre sur mon bureau quand j'ai besoin de travailler pour faire des tirages et tout ça. Ça me permet de garder un esprit assez ouvert. D'accord ? Donc là, moi, je vous conseillerais la méditation. D'accord ? La méditation est quelque chose de très puissant pour nous permettre de nous ancrer dans le moment présent. Les gens disent « Ah, moi la méditation c'est compliqué, j'arrive pas, j'ai pas de place, etc. » Vous faites avec ce que vous avez, vous faites avec ce qui ressort avec vous, ce qui résonne avec vous et je vais vous donner quelques petits conseils. On vous invite à l'équilibre et à la clarté. D'accord ? On vous demande d'apaiser votre esprit, d'équilibrer vos émotions. Cela vous permettra aussi de voir les situations avec clarté et cela vous aidera aussi à faire des choix éclairés et à aviser qui auront un impact positif surtout sur votre avenir. Donc, l'invitation de cette carte est vraiment de mettre de l'intention dans vos actions quotidiennes. Agissez avec conscience, sachez que chaque petit pas que vous faites aujourd'hui vous rapproche de vos objectifs futurs. donc arrêtez de faire les choses comme un robot sans réfléchir, sans penser, sans ressentir. Il vous faut vous connecter à votre essence humaine, à votre essence spirituelle et être conscient de ce qui se passe autour de vous. Écoutez vos émotions, écoutez votre cœur et surtout adoptez une attitude positive. Première chose, trouver un endroit calme. D'accord ? Asseyez-vous dans un endroit paisible avec votre pierre à la main. D'accord ? Commencez tout simplement à respirer profondément, fermez les yeux, respirez, sentez l'air qui rentre par vos narines et que vous expulsez à travers votre bouche et ressentez la brise, ce cycle de respiration et respirez profondément pour détendre vos muscles et scannez votre corps. Commencez par le haut de la tête, donc relâchez vos tembres, relâchez l'attention au niveau des yeux, au niveau de la mâchoire, au niveau du cou, vous descendez au niveau des épaules, vous laissez votre corps, voilà, pas s'affaler, mais voilà, se détendre entièrement et vous continuez à respirer. Vous respirez et vous tenez votre pierre à la main. Et il faut faire une visualisation, donc imaginez-vous dans une lumière verte, douce, vert hémorode, qui entoure votre être, qui entoure tout, voilà, principalement votre cœur, qui est le sang de l'intuition et vous êtes comme si enveloppés de cette lumière, vous trempez dedans et vous pouvez invoquer l'archange Michael et lui dire « Ange Michael, guide et protecteur, aide-moi à rester présent et à agir avec vérité et courage. » Vous pouvez répéter en silence ou à haute voix une affirmation comme « Je vis pleinement dans le moment présent, créant ainsi un avenir radieux. » « Je vis pleinement dans le moment présent, créant ainsi un avenir radieux. » Vous restez là, vous détendez, vous visualisez et vous laissez venir à vous, voilà. Impressions, ressentis, sentiments, larmes, rires, baillements, peu importe comment votre corps va traduire cet échange d'énergie, exprimez-le. Et quand vous sentez que vous avez terminé, cinq minutes suffit pour commencer, même trois minutes suffit. Et vous terminez bien sûr en exprimant votre gratitude pour l'archange Michael, pour la guidance que vous avez reçue lors de cette méditation et de cette connexion. Et de temps en temps, voilà, vous renouvelez l'expérience une fois par jour. Il y a des gens qui méditent deux fois par jour. Il y a des gens qui commencent par cinq minutes après qu'il reste un quart d'heure. C'est très bon, c'est prouvé scientifiquement que la méditation c'est parfait pour les gens et ça permet de s'apaiser et de se faire du bien. Pour rester dans le moment présent, il n'y a rien de plus puissant que les affirmations. D'accord ? Donc, je vous inviterai à réciter avec moi ces affirmations. Vous pouvez les réciter pendant 21 jours, vous pouvez les réciter pendant trois jours, vous pouvez les réciter une fois dans la journée. Faites comme vous le sentez. Au début, si vous n'êtes pas habitué aux affirmations, ça va paraître nu-nuche, ça va paraître un peu bizarre, mais croyez-moi, le plus que vous le pratiquez, le plus ça devient une habitude et ces mots vont être absorbés par votre cerveau, par votre âme, par votre être et vous allez voir des changements arriver au fur et à mesure. Moi-même, j'étais la première personne réfractaire aux affirmations. Je trouvais ça tellement improbable et je me sentais ridicule quand je récitais ces affirmations. Je le faisais souvent devant le miroir et combien de fois j'ai éclaté à rire. Je me suis senti ridicule, mais j'ai pu constater qu'avec la persévérance que ces affirmations sont devenues une habitude. Ils ont développé, ils ont débloqué quelque chose chez moi et cela m'a permis d'avancer dans mon développement personnel, dans ma quête de moi-même et à être plus positif. Les affirmations ont ce pouvoir de nous ouvrir à la positivité et nous faire comprendre aussi que peut-être certaines choses que l'on croit ne sont pas constructives, ne sont pas de valeur, ils sont erronés, inutiles et ils sont aussi limitantes et bloquantes. Donc, testez, voyez ce que vous ressentez, notez dans votre journal, notez dans votre cahier ce que vous ressentez, faites-le pendant plusieurs jours et vous allez voir que certaines des affirmations que vous dites sont en vérité des mots que vous auriez voulu entendre de la bouche d'une personne à qui vous voulez plaire, à qui vous voulez avoir l'approbation. D'accord ? Donc, essayez-les et vous verrez comment, voilà, comme elles fonctionnent pour vous. D'accord ? On commence avec nos affirmations. Je suis pleinement présent et engagé dans chaque instant. Mes actions aujourd'hui créent un avenir lumineux et harmonieux. Je fais confiance à la guidance divine pour m'aider à prendre des bonnes décisions. Je suis aligné avec ma vérité intérieure et j'agis en conséquence. Chaque instant est une nouvelle opportunité de créer la vie que je désire. Je suis un être puissant car mes pensées et mes mots et mes paroles deviennent réalité. J'adopte une attitude positive. J'accueille la positivité dans ma vie à chaque moment. En conclusion, les amis, l'archange Michael et cette pierre d'Amazonite sont des alliés puissants qui peuvent vous aider à rester ancré dans le présent et à construire un avenir aligné avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Utilisez l'énergie de l'Amazonie pour trouver l'équilibre, la clarté, la vérité dans chaque moment de votre vie et n'hésitez pas à invoquer l'archange Michael pour vous prêter main-forte quand vous sentez que ça ne va pas. Il est là, bénévolent, bienveillant, non confessionnel, il peut aider tout le monde en même temps, donc c'est une ressource extraordinaire que vous pouvez invoquer, que vous pouvez utiliser pour votre avancement et pour votre développement. Donc voilà, c'était votre tirage du jour, du moment car c'est un tirage qui est intemporel comme je l'ai dit. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que les prières ainsi que les affirmations ainsi que les conseils vont pouvoir vous aider à créer la vie dont vous rêvez, la vie que vous méritez. N'hésitez pas encore une fois à me laisser vos commentaires, j'aime bien savoir comment les choses vont pour vous. N'hésitez pas à partager avec la communauté et si vous n'êtes pas encore abonné à la team Alexandre Mestruck Oracle et Divination, attendez-vous, venez faire partie de notre famille car les personnes qui sont abonnées à ma chaîne bénéficient aussi de mes prières, de mon soutien, de mes guidances et je fais pas mal de choses pour la communauté que je partage d'ailleurs de temps en temps pardon, certaines choses non, mais la plupart du temps oui, je partage les choses que je fais pour la communauté donc abonnez-vous et encore une fois merci d'être resté jusqu'à la fin je vous embrasse tous et n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite les amis pour un prochain tirage merci d'avoir regardé cette vidéo !